Bonjour à tous, c'est Alicia, bienvenue sur ma chaîne Alicia Gaming TV. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre Let's Play sur Stardew Valley. Alors aujourd'hui, nous allons avoir un épisode spécial avec Shane. Donc Shane, c'est un villageois de Pélicanville qui est souvent impoli et malheureux et souffre de dépression et de dépendance à l'alcool. Cependant, son attitude commence à changer envers vous si vous choisissez de vous lier d'amitié avec lui. Il travaille au marché Joja la plupart des jours, entre 9h et 17h. Après le travail, il passe fréquemment ses soirées au saloon de Gus, du fruit étoilé. Il ne travaille pas les week-ends sauf les jours de pluie et se trouve souvent autour du ranch de Marnie vu qu'il vit avec sa tante Marnie et sa filleule Jazz au ranch. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire sur Shane ? On peut dire qu'il aime la bière, le piment fort, les pizzas, le poivron farci. Donc si vous voulez être amie avec Shane, vous pouvez lui donner tout ça. Il déteste les cornichons, le quartz. Donc surtout ne pas donner ça. Sauf si vous n'avez pas envie d'être amie avec lui. Ça, il n'y a pas de soucis. Vu qu'il pleut aujourd'hui, j'essaye de voir le poisson chat pour ma collection du centre communautaire puisqu'il me faut le poisson chat. Donc j'essaye de l'avoir en espérant qu'il veuille bien se montrer. On dirait que c'est lui. On dirait que c'est le poisson chat. Maintenant, il faut arriver à l'attraper. Oui, super, c'est bon, je l'ai eu. Par contre, je n'ai plus de place, donc il faut que je fasse de la place. Il faut que j'enlève un truc. On va enlever ça. Et c'est bon, j'ai mon poisson chat pour le centre communautaire. Il est à l'agonie, là. Je suis désolée. Il y en a... Il est à l'enchaînement, bon, hein. Ma vie... Ma vie n'est qu'une blague pathétique. Regarde-moi. Pourquoi est-ce que j'essaie de continuer ? Je suis trop petite et stupide pour prendre le contrôle de ma vie. Je ne suis qu'un tas d'ordures qui frémit dans le vent. Je viens ici souvent ces derniers temps pour regarder en bas. Voilà une occasion de prendre enfin le contrôle de ma vie. C'est falaises. C'est triste. Mais j'ai trop peur, comme toujours. Alicia, tout ce que je fais, c'est travailler, dormir et boire pour calmer ce sentiment de haine que j'ai envers moi. Alors, pourquoi devrais-je continuer à vivre, dis-moi ? Dis-moi pourquoi je ne devrais pas juste sauter de cette falaise. Alors. Merci. J'apprécie beaucoup. Vraiment. Alicia. Je crois que tu devrais m'amener à l'hôpital maintenant. Oui, je crois que si, tu en as bien besoin. Je lui ai fait un lavage d'estomac et réhydraté son corps. Il va s'en remettre. C'est une bonne chose de l'avoir amené ici. Eh bien, oui, il fallait bien. Le pauvre, je n'allais pas le laisser comme ça. Trop d'alcool est très mauvais pour la santé. Mais pour le moment, je suis surtout inquiète pour sa santé mentale. Quand il aura repris connaissant, je discuterai avec lui de ses options de traitement. Je connais un excellent conseiller à Zuzuville. Parfait tout ça. Voilà. Il va s'en sortir. La vie peut être dure parfois. Mais il y a toujours de l'espoir pour un avenir meilleur. Il faut juste y croire. Voilà, on a secouru notre petit chêne qui, normalement, devrait s'en sortir, va se reprendre. On verra bien ce qui va se passer. Quelques petites baies, tiens. C'est quoi, 20 heures ? Ouais. Je peux faire le tour, ramasser quelques baies et après, je vais aller au dodo. Voilà, j'ai ramassé quelques baies. J'en ai eu 45. J'ai mes trucs de près, là. On va ranger un peu tout ça. Moi, je suis contente, j'aurais eu mon poisson chat. C'est cool pour le centre communautaire. Je suis contente. Il me faut la loze aussi pour le centre communautaire. Et après, c'est tout. Voilà, parfait. Ça, on peut les vendre. Maintenant qu'on est à fond dans les cœurs avec... Avec Harvey. Rangement, rangement. Albacore, il m'en faut un pour... Gus. Pour une quête de Gus. Donc, je lui donnerai. Allez, on va vendre ça. Le fromage. Et voilà. Alors, demain... Allez, au dodo, c'est parti. Voilà. On a quand même gagné des sous-sous. C'est cool. Alors, voyons voir. Bulletin pour demain. Soleil, ok. Et... Ils sont de bonne humeur. Parfait. Ah, visite de Shane. Et... Oh, comment dire. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé sur la falaise. C'était... Embarrassant. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Je suis contente d'avoir été là pour t'aider. Tu avais besoin d'une bonne prise de conscience ou tu étais en... C'est tout ce qui compte. Bon, on va mettre ça. Waouh, c'était si grave que ça ? Je m'en souviens à peine. J'ai décidé de voir un thérapeute. Tarvey m'a mis en contact avec un de ses collègues. Ben, c'est cool, ça. Super. Dans tous les cas, je voulais juste te voir pour te remercier d'avoir pris soin de moi. Et je veux que tu saches qu'à partir de maintenant, je vais essayer de me reprendre. Mais c'est bien. En main. Me reprendre en main. Je ne veux pas être un fardeau pour qui que ce soit. Eh ben, en espérant que tu tiens paroles et que tu tiennes le coup, petit Shane. On est contente pour toi. Alors, on a du courrier. Merci pour les oeufs. Les jaunes sont incroyables. Je pense que ce sera la meilleure omelette que j'aurais jamais faite. Accepte ce cadeau, s'il te plaît. Oh, trop cool, un frigo. Un mini frigo. Ça va me faire du rangement en plus, tout ça, pour la cuisine. Ah, trop cool. Trop cool, trop cool. Ben voilà, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu, cet épisode sur un petit événement avec Shane. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui soutiennent la chaîne, qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie énormément de soutenir ma chaîne. Et bien sûr, on se retrouve pour un prochain épisode de Stardew Valley, très prochainement. Pendant ce temps, en attendant cet épisode, je vous dis prenez soin de vous, les amis. A très bientôt. Bye bye ! Je vous remercie dans un prochain épisode pour Stardew Valley. Bye bye !